Bonjour et bienvenue à toi, élèves de Dojo Zanriou ! Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir les nage voisins. Qu'est-ce que c'est les nage voisins ? C'est les projections, et ce sera pour la ceinture jaune. Et après la vidéo, on fera les nuggets voisins. Bon visionnage ! Avant de travailler les UV nage voisins, donc les projections, pensent déjà à te chauffer. Donc nous t'invitons déjà à aller voir la vidéo sur les chutes arrière, pour déjà commencer à te chauffer, pour préparer ton corps à faire des chutes. Donc déjà, tu commences au sol, monte-toi la poitrine, les mains l'une sur l'autre, une fois, deux fois, et après petit à petit, tu monte d'un cran, pareil, donc accroupi, tu viens ici, et ainsi de suite. Et une fois que tu es chaud, que tu es prêt à chuter, à ce moment-là, tu peux passer avec ton partenaire et travailler des projections. Alors pour les déséquilibres, soit ton partenaire aura les deux pieds sur la même ligne, soit un pied devant, soit l'autre pied devant, et ainsi de suite. D'accord ? Donc quand tu viens déjà saisir ton kumikata, donc le kumikata, c'est la garde du judoka, une main va arriver au niveau de la clavicule, donc on va saisir le revers au niveau de la clavicule. Après, selon la technique, soit je vais être un peu plus bas au niveau du revers, soit je vais être un peu plus haut au niveau du revers. D'accord ? Donc une main au niveau de la clavicule, et l'autre main au niveau du coude. En général, quand on vient, on saisit ici, donc droitier, droitier, ou gaucher, gaucher. Pour t'aider à travailler déjà ton partenaire, il va juste poser sa mimi ici, pour éviter de te bloquer, surtout au début quand on apprend. D'accord ? Donc là, il ne me bloque pas, là, il ne me bloquera pas. D'accord ? Ici. Quand vous déséquilibrez votre partenaire, ici, il faut créer un triangle. Ici. Pourquoi ? Parce que si je fais ça, ça va être force contre force. Donc en gros, ça va être au plus lourd ou au plus fort, qui va arriver à déséquilibrer son partenaire. Donc là, l'idée, je viens, je crée mon pied d'appui. Là, je suis stable. Et là, j'ai créé un triangle, ici. Donc je suis à distance. En même temps que je viens créer mon triangle, je vais déséquilibrer. Donc ici, le tsourité, la main qui pêche, je vais déséquilibrer. J'amène mon bras à 90 degrés pour garder de l'espace pour travailler et pour garder aussi ce contrôle-là. Donc le bras à 90, ici. Et l'autre bras, ici. 1, 2, 3. C'est comme si je voulais voir sous son aisselle, ici. Pareil. Le but, c'est de me laisser un maximum de place pour travailler. Parce que si je fais ça, j'ai pas de place pour travailler. Ici. Donc je viens, j'attrape. 1, 2, j'ai formé mon triangle. Et là, je viens déséquilibrer. Et à partir de là, on peut travailler. Tori et Hukai viennent saisir le kumikata. Je viens faire mon triangle et déséquilibrer mon partenaire. Pense à regarder sous l'aisselle de ton partenaire. Puis, je viens placer ma main droite dans le dos de mon partenaire. Je ramène mes deux pieds sur la même ligne. Et je projette mon partenaire. Pour la sécurité, pense à retenir ton partenaire par la manche. Tori et Hukai viennent saisir le kumikata. Je viens faire mon triangle et déséquilibrer mon partenaire. Pense à regarder sous l'aisselle de ton partenaire. Je viens caler le creux de mon coude sous l'aisselle d'Hukai. Puis, je ramène mes deux pieds sur la même ligne. Et enfin, je projette mon partenaire. Pour la sécurité, pense à retenir par la manche. Pour Isaguruma, Hukai aura le pied gauche devant. Je saisis mon kumikata et viens me mettre perpendiculaire à Hukai pour le déséquilibrer. Mon déséquilibre se fera en vrillant mon partenaire. Avec mon pied gauche, je vais bloquer le genou droit d'Hukai. Si Hukai avait le pied droit devant, au moment du blocage, ma jambe serait pliée. Je n'aurai donc pas de force. C'est pourquoi il est préférable de faire Isaguruma sur une jambe reculée. Et pour finir, je projette mon partenaire tout en le retenant par la manche. Je crée un déséquilibre arrière en avançant mon pied gauche au niveau des pieds d'Hukai. Je fais attention à me laisser suffisamment d'espace pour pouvoir passer ma jambe. Lors de mon déséquilibre, je contrôle fort au niveau du haut du corps. Au besoin, n'hésite pas à faire un câlin à ton partenaire. Ceci te permettra d'accentuer ton déséquilibre. Puis j'arme ma jambe, mon pied est tendu. Et pour finir, je projette mon partenaire en effectuant un fauchage. Pour la sécurité, on retient par la manche. On retient par la manche. Nous espérons que la vidéo t'aura permis de comprendre tout ce qui t'est attendu pour cette UV. N'oublie pas de travailler en sécurité aussi. Donc fais attention à bien mettre en avant tous les points de détail pour la sécurité. Donc montons la poitrine et tout le reste. Si tu as besoin, n'hésite pas à revenir vers nous. Que ce soit pendant le cours ou par message. Et on te dit à plus tard ! Sous-titrage ST' 501 ...